et bien bonjour bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu que j'aime bien et il s'agit de Dragon Ball Xenoverse 2, avec la licence Xenoverse on est sur le deuxième du nom parce qu'il y avait déjà un premier Xenoverse on va s'attarder au 2 un jeu qui est sorti en 2016 qui date un peu maintenant est sorti le 8 octobre 2016 un jeu principalement de combat d'aventure on va dire c'est plutôt un jeu de combat de rôle d'aventure un jeu en multijoueur parce que c'est un jeu qui se joue ex suivant en ligne et on va s'attarder sur ce jeu là donc du coup voilà c'est bon car en attendant bien entendu un célèbre jeu qui devrait enfin quand je dis un célèbre jeu un jeu tentando un temps t'entendu pardon qui devrait arriver en octobre le 11 octobre je crois c'est en attendant bien sûr Sparkling Zéro Dragon Ball Sparkling Zéro le fameux Sparkling Zéro d'où les plus intimistes sont c'est Dragon Ball Z Bedokai Tenkaichi 4 oui c'est parce que ça faisait partie de la série Bedokai Tenkaichi mais c'est fait ça a été renommé par Sparkling Zéro le vrai nom Sparkling Zéro enfin bref vous m'avez compris bon on n'est pas là pour parler de Sparkling Zéro il n'est pas encore sorti mais bon en attendant je me suis dit pourquoi pas faire un petit Xenoverse 2 on va parler de ce jeu quand même qui était qui qui en fait encore a du sens aujourd'hui c'est ce que je voulais dire qu'on y joue encore les joueurs y joue encore actuellement puisque longtemps après sa sortie on a eu le droit à des DLC donc des nouveaux DLC depuis donc ce jeu n'est pas vraiment à l'abandon quoi donc éditeur bien entendu bah on connaît hein c'est Bandai Namco Entertainment Namco Bandai enfin si vous préférez donc un jeu qu'on marque sur les sens Dragon Ball en Dragon Ball Z qui n'aime pas Dragon Ball aujourd'hui la célèbre oeuvre de Akira Toriyama qui maintenant n'est plus paix à son âme moi j'aime bien Dragon Ball de base en général j'aime bien les jeux Dragon Ball donc voilà donc là on va faire un petit combat en ligne donc voilà oui comme je disais c'est éventuellement principalement mode de jeu en ligne où on peut en jouer on peut jouer contre des joueurs d'autres joueurs qui jouent au jeu des joueurs du monde entier donc voilà donc là un petit combat en ligne j'ai trouvé quelqu'un donc allez c'est parti alors s'il est d'ailleurs s'il est prêt à jouer apparemment non il n'est pas l'air d'ici le blume bon c'est un peu l'inconvagnant des fois des parties en ligne faut attendre qu'il y ait déjà quelqu'un qui vienne se rajouter dans la salle où on est ou qui est prêt à faire qui prêt à jouer avec nous donc des fois des fois les joueurs ne sont pas trop réactifs j'ai l'impression parfois je connais par exemple un gta gta 5 on fait un mode en ligne c'est à peu près pareil mais sauf que j'ai l'impression que c'est un peu moins qu'on entend moins sur gta 5 que Dragon Ball Z 2 enfin après c'est mon intuition je peux me tromper mais j'ai l'impression que qu'on attend un peu beaucoup parfois dans le jeu quand on est en ligne bon il n'a pas l'air décidé on va quitter la partie tant pis on va quitter la partie on va essayer je vais essayer peut-être de jouer une partie en ligne trouver quelqu'un sinon je ferai un combat peut-être hors mode hors ligne un petit combat à l'ancienne alors ouais j'ai pris les habits et j'ai préféré en fait prendre les l'avatar de trunks meryl trunks du futur dans dragon ball super soit en fait avant j'avais pas cette cet avatar là enfin j'ai pris essentiellement les avatars de trunks meryl trunks du futur que ce soit dans dragon ball z ou dragon ball super bon je vais essayer de trouver une nouvelle partie avec des joueurs si j'espère qu'il y aura des joueurs cette fois qui vont pas être long sur la détente on va essayer de trouver ça ah ça y est on a trois jeux on est trois donc ouais non désolé j'ai pas de micro parce que oui on peut communiquer évidemment on est en ligne peut communiquer entre joueurs ça c'est cool ah ça y est ils sont décidés à jouer on va faire une petite mission une petite quête parallèle pas une mission secondaire une quête parallèle donc je choisis mon personnage donc vous voyez j'ai plusieurs un plusieurs avatars de trunks plus d'autres que j'ai créé moi même donc alors je vais prendre lequel enfin comme avatar je prends bon le trunks de dbs enfin l'avatar de trunks de dbs je parle les vêtements pas du personnage bien entendu vous m'avez compris donc ça charge ça charge et contrairement à vrai j'ai oublié de vous dire que bon ayez une version ps4 sur ce jeu et une version playstation 5 je joue sur la version p5 oui on peut apercevoir que les chargements entre choisir les quêtes ou choisir les combats et puis aller au combat il ya un petit temps de chargement qui s'est réduit comparé à où quand on joue sur ps4 je me rappelle que sur ps4 les les temps de chargement était un peu plus long d'ailleurs a été trop long d'ailleurs je trouve donc là ça a été raccourci encore encore heureux ouais il est sorti pas que sur ps4 et ps5 récemment il est aussi sorti sur xbox xbox one nintendo switch et j'en passe là allez on est contre vegeta super saïm 4 bon est ce qui est bien c'est que dans le jeu en fait on a on peut créer notre avatar notre avatar dans le jeu et on peut l'incorporer des attaques spéciaux des attaques spéciaux qu'ont différents personnages de la licence dragon ball ça c'est cool bon bien sûr il n'y a pas qu'un mode multivore pour pouvoir débloquer tout ça il ya un mode histoire avec que ce soit dragon ball c'est pas c'est tout on va dire centré sur dragon ball de scène et il n'y a pas à dragon ball dans dragon ball super du coup et aussi du gt puisqu'on peut apercevoir du super 6e et du bg c'est à la main à partir où les autres joueurs ont choisi les joueurs que j'ai avec moi dans la salle là là c'est bah comme vous voyez végéta blue de dragon ball super en train de le défoncer d'ailleurs c'est il est chaos mort change un peu parce que c'est permis un peu d'énergie et donc oui il ya différentes salles en fait par rapport aux équipes parallèles on a davantage d'ennemis qu'est ce que c'est par là alors c'est vrai c'est des joueurs qu'on peut affronter non je m'en rappelle plus non je pense pas que c'est des joueurs qu'on peut affronter ouais ok si c'est des petits défis entre en l'occurrence dans les équipes parallèles ça permet en fait de débloquer certaines choses sont si on compte pas terminé la quête je pense ou ce que je sais que on peut terminer la quête pour avoir une note spécifique pour débloquer des choses mais par exemple une fois la quête terminée et ben il continue à ne s'arrête pas donc ça ce qui nous permet de débloquer davantage de choses en fait donc voilà donc là si je suis contre bas du coup végétal juste à 5 de coup super saïm 4 moi je vais j'ai choisi le mode des transformations super saïm 2 qui est bien contrairement à super saïm la transforme super saïm avec les dangers super saïm 2 en fait constance formant super saïm 2 on a là la jauge d'énergie qui nous lie régulièrement donc il faut faire tout le temps attention aux attaques qu'on fait spéciaux et ça nous réduit notre barre d'énergie en fait voilà on est en train de se faire l'animé donc c'est comme vegeta super saïm 4 dites moi en commentaire quel est votre perso préféré entre vegeta super saïm 4 et son goku super saïm 4 moi je préfère examiner les deux ils ont un quota de puissance je vais dire à peu près équivalent quoique goku super saïm 4 est peut-être davantage un peu plus puissant que vegeta super saïm 4 dites moi en commentaire ça serait intéressant de voir débattre avec vous très bien entendu sur quel est votre préféré débat de puissance entre les deux ça serait intéressant de voir vos réponses baby vegeta fait une de ses attaques et bon on est 3 contre 1 on va l'animé donc on va le dégommer d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais je crois que un des joueurs a choisi baby vegeta aussi il me semble je crois j'avais vu ça tout à l'heure baby vegeta contre baby vegeta ouais ouais j'allais dire ouais baby vegeta pardon contre baby vegeta donc c'est c'est plutôt marrant alors que là je fais une attaque spéciale je sais plus quelle attaque c'est par le par quel personnage je sais plus exactement c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'écran d'un d'ailleurs je crois que j'ai fini l'histoire il ya et entre temps j'ai même pas fait l'idée que c'est parce qu'il ya eu des décès que je vous ai dit tout à l'heure il ya des histoires qui se sont rajoutés je pense pas les avoir fait mais il semble que j'ai déjà pas mal fait le mode histoire parce que j'ai quand même débuté pas mal de personnages oui bon là pas tous les personnages c'est pas un but de kai tenkashi n'a pas tous des personnages mais on a quand même pas mal de personnages j'ai réunis au moins dragon 2 z dragon 2 gt et dragon 2 super donc c'est on va lire c'est assez varié comme personnage sauf qu'il n'y a pas tous les personnages c'est pas comme je disais c'est pas un but de kai tenkashi c'est parking zéro quoi donc alors ouais voilà il est bientôt fini hop allez je suis un peu tout seul les gars là quoique ouais non ils sont en train de s'occuper d'autres genres ils arrivent ça y est bon il est chaos on a fini la quête la quête parallèle j'allais dire la mission s'ouvre encore une fois donc voyez comme je disais encore une nouvelle fois la quête parallèle écrit philly mais elle continue et donc il peut avoir des nouveaux ennemis qui peuvent arriver ce qui nous permet en fait de débloquer de nouvelles choses ça peut être des accessoires des nouvelles attaques etc on débloque pas des personnages c'est surtout que ce soit des accessoires de nouvelles attaques et des nouvelles compétences des capsules etc des objets mais ça fait ça n'est pas échec à notre quête par elle on a fini la quête parallèle ce qu'on veut faire principalement dans la quête mais elle continue pour pouvoir débloquer des nouvelles choses donc là on a vu les personnages tout à l'heure mes compagnons sont partis les défis bas du coup on va les aider écouter ce qui nous permet de débloquer les nouvelles choses ce qui est bien dans le genre de fait dans la licence moi dans la licence Xenoverse enfin bref vous m'avez compris je me mélange c'est qu'en fait chaque joueur peut créer son personnage à son goût en fait et ça c'est plutôt pas mal avec des attaques dédiées et ça c'est plutôt cool je sais pas s'il y aura ça je pense pas qu'il y aura ça dans le nouveau jeu qui va sortir que j'attends énormément dans SparkyZero je pense pas qu'il y aura ça comme dans universe mais vous inquiétez pas que quand Dragon Ball SparkyZero sortira je pense qu'on va en bouffer du SparkyZero parce que j'ai tellement hâte qu'ils sortent ah oui ça fait tellement longtemps qu'on attendait un retour parce que ça fait ouais pratiquement 15-16 ans qu'on n'a pas eu un Budokai quoi le vrai nom SparkyZero c'est tout cool et donc là de savoir qu'ils vont ressortir un SparkyZero et ben je pense que là il fallait là quoi ouais ouais j'ai joué pendant pas mal de temps beaucoup de fois au Budokai que ça soit Budokai enfin les Dragon Ball Budokai ou encore Budokain Ten Kashi 1 2 3 d'ailleurs je les ai encore chez moi les Dragon Ball Z Budokai je les ai tous en son exception donc voilà de savoir qu'ils vont ressortir un SparkyZero ça c'est cool je suis promis et je pense que je vous ferai des vidéos à ce sujet là Ah tiens ! Végétaux Super Saiyan Loo et Hikla en Super Saiyan d'ailleurs euh... bon j'aime... c'est pas que j'aime pas Kefla mais elle est puissante mais bon les deux personnages qui font Kefla je trouve qu'ils sont pour moi ils sont un peu inutiles ils en sont un peu... c'était inutile de faire ces personnages pas à mon goût quoi... non super... mais bon ils ont joué une pensée par rapport au pour lui pouvoir pour ajouter des personnages et des trucs divers mais bon l'histoire de... ouais je découvre le mode Super Saiyan facilement en essayant de m'en concentrer pour avoir des intercepts dans mon dos je trouve que c'est un peu... un peu trop facile comparé à par exemple Goku Végétal qu'on a mis longtemps pour avoir pour atteindre le stade de Super Saiyan donc voilà... bon après c'est un débat qu'on aime ou qu'on aime pas pour moi je trouve ça un peu trop facile... vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas... mais bon... bon là on est en train de défoncer j'ai tout là... allez... P de dos à revoir... on reste quand même assez puissante... assez puissante en tout cas... faut pas se le ré... c'est une fusion entre deux personnages on est à la limite de l'agonie là... elle va nous défoncer... elle va nous défoncer... c'est bon... c'est K.O. le truc aussi quand on est K.O. il faut attendre que nos coéquipiers viennent en aide pour nous régénérer... donc on est obligé d'attendre... pour le coup... bon quand vous voulez les gars... quand vous voulez... bon bah... je peux... en attendant je peux prendre... faire... prendre un petit café avec des petits gâteaux... j'ai le temps... je te jure... bon bah... écoutez hein... on va rester... je sais pas combien de temps je vais rester là... comme ça... mais bon... en tout cas... ils ont tué quelqu'un... vous voyez... elle est puissante hein... qui est ferme... quand même... elle est quand même assez puissante... donc... donc voilà... me voilà de retour... j'ai attendu... attendu... en fait... ils venaient pas me régénérer... donc... entre temps il y en a un qui était parti... donc... la connexion était perdue... donc... ça m'a fait revenir au... à l'écran... enfin... à la partie d'accueil... enfin... à l'écran d'accueil... comme on appelait ça quand vous voulez... donc voilà... un peu compliqué de faire une partie en... une partie en ligne... parce que ouais... des fois les joueurs... ils quittent... ils perdent... vu qu'ils perdent... ils quittent... ou vice versa... voilà... c'est un peu... j'avoue que c'est un peu embêtant ça... ce genre de truc... euh... donc voilà... donc on va refaire une petite quête... j'espère que cette fois... euh... les joueurs... euh... ne quitteront pas... euh... ne quitteront pas comme ça... la partie en plein milieu... quoi... c'est... 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 c'est un peu embêtant... parce que j'ai... en même temps... euh... j'ai pas pu... on a... on avait terminé la quête... euh... on a... j'ai pas pu gagner ce que... ce que... ce que... je pouvais gagner quoi... en fait... c'est... c'est dommage... c'est dommage... donc on va choisir un autre personnage... voilà... je choisis... végéta... enfin j'ai choisi moi... comme personnage... je choisis végéta... et je pense que je vais choisir... ouais... un petit goku... ouais... hop... voilà... c'est reparti... cette fois je pense que... ouais... je suis tout seul... je suis en mode hors ligne... je crois... je pense que j'ai fait mal en ligne... ouais... hors ligne... ouais... parce que... comme je disais... des fois... mal en ligne... les joueurs... ils quittent... sans raisons... apparences... parfois... donc euh... je crois que... je sais pas si c'est la même quête... je sais plus si j'ai choisi la même quête... enfin bref... ou alors euh... ça fait pas grave... on est contre les personnages de Dragon Ball GT... le Trunks... ouais... Trunks de GT... d'ailleurs... euh... la moguette de GT... Trunks moguette... ah ouais... franchement... c'est pas faire le... Dragon Ball... de Trunks... il n'y a rien de Trunks... de Dragon Ball Z... que GT... je n'ai pas fait... ouais... euh... c'est... euh... le choix est vite fait... hein... entre... Dragon Ball Z... il n'y a un Trunks... et c'est sûr dans... DBZ... il n'y a rien... donc là on va de la miner... ouais... 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 il me... ouais... 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 il est assez résistant... euh... ce Trunks... il est assez résistant... ouais... ils sont deux contre... euh... non... ils sont deux contre moi là je crois... ouais... parce que j'ai vu une panne tout à l'heure qui est arrivée... euh... bon... ouais... alors est-ce qu'on va arriver à une terminée... ce Trunks... voilà... ouais... ouais... allez... hop... allez... hop... ah... il y a... euh... il est toujours contre une heure... il a récemment défoncé quand même... on a bientôt... on l'a bientôt terminé... il est résistant... ok... il est résistant cette Tine... allez... allez... on va s'occuper... de Pan... de Pan... de Pan... de Pan... je sais c'est pour... enfin mais... voilà... ça jette... Pan... qui est quand même... euh... bon... ouais... qui est pas... c'est... je la trouve pas assez puissant... moi personnellement... Pan... donc euh... par contre des fois... ouais... c'est... c'est... c'est normal... quand on joue avec l'ordinateur... l'ordinateur nous devait la priorité... c'est normal... euh... d'ailleurs euh... c'est parti... Dragon Ball Z... Dragon Ball GT... personne n'a... Dragon Ball GT... ce sera... je pense... éventuellement... par contre... numéro... il y a des personnalités... allez... 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 c'est... Goku et Vegeta... c'est... 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 super... baby Vegeta... on va mettre... c'est... 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 another... a bientôt... bia tout terminer... mais额... mon bo.. on est que... tout seul... donc... j'essayais de terminer pour finir la quête... moi j'ai choisi je vous avais pas dit mais j'ai choisi un personnage en mode super célèbres personne 2 et 3 transformation super folle quoi donc je vous ai dit j'ai choisi l'avatar vêtements des trunks mais les trunks du futur un gomme z j'aime bien cet avatar là et là donc il y a d'autres ennemis qui arrivent je vais en profiter pour régénérer mes compagnons donc là on a le gorille zhao baby vegeta alors que ça y est ils sont régénérés du coup ils reviennent à la vie un petit peu plus puissant ça va être un peu compliqué toute façon je pense qu'on a fini avec que là c'est du supplémentaire c'est de plus pour augmenter nos stacks pour gagner plus de choses supplémentaires mais le gorille baby vegeta vous allez vous abattre en plus qu'on avait deux autres dans le dos là je suis bientôt bientôt mort bientôt mais c'est assez pareil je pense que je vais être on va être capot pas possible de l'éternité la vie elle est trop grande marge de vie c'est fou tu aille encore beaucoup qui est qui a mis à la vie je pense que là c'est ça on y arrivera pas à moins que d'un miracle d'un miracle mais je pense pas que c'est une peine perdue c'est un peu j'ai plus de peut-être c'est pour moi j'en ai sinon je l'aurais fait ça va être chaud surtout les gorilles ça va être chaud de le finir les gorilles géantes ça va être chaud c'est difficile goku kao ils sont quand même arrivés à régénérer entre eux deux trois fois quand même et donc pendant qu'il est à terre c'est une matrairie de tout là C'est difficile ici, elle s'occupe de le goku, on est quand même resté assez longtemps, du coup c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, la vie est trop grande encore, j'arrive à la panne, elle me défonce, c'est un truc de malade, j'essaie de m'aider mon grand, mais j'étais encore mort. Allez, 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 courage, on voit de bon, on essaie de voir le bon bout là. Allez, ils sont en train de m'étonner, ils arrivent à se réagir, quand même. Quand même, c'est bien précieux. Allez, le arcane est à mer. Allez, il faut le défoncer, ça met le coup. Là, je pense que ça va être foutu. Donc, ils vont tous être contre moi, ils étaient à l'aider sur moi. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, compliqué. Allez, je suis beaucoup de vilain. Bon allez, c'est la fin. Je suis capote. J'ai quand même gagné la quête par elle. Là, c'était du supplément. Bon, je suis dérandé, c'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai pu quand même gagner des choses assez sympathiques. J'ai pas gagné beaucoup de choses, mais bon, on va pas se plaindre quand même. Voilà. Donc ouais, étonnant d'ailleurs. Ce jeu, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Et il y a quand même du contenu qui se rajoute. Moi qui pensais qu'il allait être en abandon, bah pas du tout, pas du tout. Il continue à avoir des choses, des décès quoi. Par exemple. Ça, c'est bien quoi. Parce que le jeu est pas à l'arbre non, justement. Donc, voilà. Je sais, on va changer. Quelques petits trucs. Alors. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'ai plus de... Je pense que j'ai plus de capsic d'énergie pour me remonter la vie. Qu'on va en reprendre quelques-unes. Hop. Ce qui permet, que ce soit dans la quête parallèle ou des combats en ligne, de pouvoir récupérer de la vie. Voilà, bah c'est mes avatars. Mes avatars. On va changer. On va prendre ceux-là. Donc, j'aime bien. J'aime plutôt l'avatar de Mirage Truck en DBZ que DBS. Après, il est cool, DBZ. Donc, voilà. Voilà. En fonction que j'avance dans le jeu, j'ai pu en fait acquérir de nouvelles attaques. Et mes nouvelles compétences que j'ai pu attribuer à mon personnage. Donc, euh... Donc là... Alors, attendez. Je vérifie quelque chose. Je vérifie quelque chose. Hop. Tac. C'est bon. Je vais en fait enregistrer quelque chose. J'ai dû faire une gaffe. Je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bref. Je l'ai corrigé. Donc, allez. Pour terminer cette petite vidéo. Allez. On va terminer sur un petit combat. Un petit combat comme ça. Non, on va pas le faire. Je pense que... Non, on va le faire en hors ligne. Parce que... Sinon, on va attendre. Tiens, qu'on voit ce qui se présente en ligne. Donc, on va terminer avec un petit combat. Et puis après, euh... Je mettrai fin à la vidéo. Tranquille. Donc, on va choisir quel personnage encore. Peut-être vraiment le personnage. Peut-être... Je sais pas. Attends. On va réfléchir. Allez. Choisis Imagine Vegeta. On t'imagine Vegeta. On t'imagine Vegeta. On t'imagine Vegeta. Contre beaucoup Black. Et ouais, il y a aussi au niveau des maps. On est assez... On est assez... On est assez... On est assez quand même fourni quand même. Euh... Ce qui est pas mal. Par contre, un truc... Qui est un peu... Je trouve ça un peu... Ohlala. Je trouve ça un peu... Un peu... Un peu nul. C'est les musiques. Franchement... Euh... Les musiques... C'est... Pourquoi ils n'ont pas fait... D'emblée... Les musiques... Originaux de l'anime. Record World Z. Pourquoi ils n'ont pas fait... Alors il me semble que... Parce que c'est des musiques pourraves. Mais il me semble que... Qu'on peut avoir des... Du contus... Euh... Musicaux. De l'anime. Originaux de l'anime. Des musiques de l'anime. Mais pour ça, il faut les acheter sur... Je ne sais plus. S'il y a... Mais il me semble que oui. Il faudrait vérifier. Mais il me semble que oui. Euh... Donc euh... J'espère que dans le parking... Dans ce parking zéro... Il n'aura pas... Est-il des musiques NAS. Ils mettront des musiques... Officielles. Des musiques. J'espère. Euh... Pour le moment... Ce que j'ai pu voir... Euh... Pour le moment... Non. Ce sera pas le cas. Euh... À l'avenir. Mais je pense que... J'espère. J'espère. Je pense que oui. Ils vont faire quelque chose aussi. Puisque... Dans un jeu. Dragon de Zen. C'est pas un jeu que moi. C'est un jeu d'inventure. Euh... Dans Dragon... Dans Kakarot. Je sais que... Ils ont mis les musiques... Officielles de laminées. Donc euh... Ça c'est cool. Donc euh... En espérant que... Avec le temps... Dans ce parking zéro... Ils vont le faire. S'il n'y a pas... Dans le Genverse 2. Voilà. Et pour le moment... Je suis en train de me faire... Défoncer. Comme un trou du cul. Je suis en train de me faire... Défoncer le cul par Goku Black. Là. Elle est en train de me laminer. Mais... Laisse tomber quoi. Et... Je suis en train de me défendre plus tard. Mais... Je suis en train de me faire... Défoncer le cul. Bon ça... Il a gagné. Il est vraiment puissant ce Goku Black. Vraiment puissant. 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 Donc j'ai perdu. Donc voilà. On va en terminant pour cette vidéo. Donc euh... C'était une petite vidéo de présentation sur Dragon Box Inverse 2. J'espère que ça vous a plu. Euh... Donc voilà. Quant à moi. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. De vous abonner. Et surtout... De partager. C'est important. Euh... Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez vous bien. Allez. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.